Je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer qu'aujourd'hui, l'île de France et notamment les très grandes métropoles sont des espaces de vie qui sont saturés et que, contrairement à ce qu'on peut croire, la province a aussi de l'avenir. Et j'aimerais un petit peu illustrer ce propos en vous expliquant un petit peu pourquoi les gens en province en général ou dans les villes moyennes, c'est-à-dire les villes de moins de 100 000 habitants, et bien pourquoi les gens sont plus détendus que dans les grandes villes. Quand on voit un petit peu ce qui se passe dans les grandes villes, c'est-à-dire une densité de population qui est énorme, c'est-à-dire les gens qui sont entassés les uns sur les autres, et bien un petit peu comme avec les animaux, ça crée des problèmes de territoire. On est beaucoup dans la peur de l'autre, le rejet de l'autre. Il y a certaines personnes qui, en France, ont le sentiment de se faire envahir et qui voient leur « territoire » changer et ont l'impression de ne pas avoir de contrôle dessus. Finalement, c'est dû surtout à ces problèmes de surpopulation. Le fait d'entasser les gens les uns sur les autres, ça crée forcément des tensions. En bon lieu, il y a des phénomènes de violences, par exemple. Ça s'explique aussi parce que justement, on entasse les uns des milliers de personnes sur une toute petite surface. Ça va créer des problèmes de territoire aussi. Quand on voit ce qui se passe en Ile-de-France ou à Paris, où les administrations sont saturées, quand on va à la poste, des fois on a une demi-heure d'attente, quand on va à la mairie, c'est la même chose. La caissière est crevée, c'est pareil, les clients s'enchaînent, il n'y a pas ne serait-ce qu'une seconde pour s'arrêter, pour boire une gorgée d'eau. Sans parler des classes aussi qui sont surpeuplées avec les enseignants. Force est de constater vraiment qu'en Ile-de-France, le territoire est complètement saturé, les services sont saturés, et évidemment, ça a un impact sur la psychologie des gens. Évidemment, le fait, quand vous êtes, on travaille dans des métiers de service, et que vous avez un volume trop important de personnes à gérer, et évidemment, vous n'allez pas être épanoui dans votre travail. Évidemment, vous n'allez plus prendre plaisir à votre travail. C'est tout simplement parce que le côté humain va disparaître. Ce que j'ai l'impression, c'est que le problème des grandes villes, des très grandes villes comme Paris, l'Ile-de-France, Londres, New York, Tokyo, ce que j'ai l'impression, c'est que la surpopulation détruit l'humanité qu'il y a entre nous. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut retrouver un petit peu de son d'humanité, quand on veut retrouver un petit peu de sa spiritualité ? Eh bien, on s'éloigne des grandes villes. On va dans des endroits déserts, on va à la campagne, pour s'asseoir dans une prairie, à l'ombre d'un arbre, pour réfléchir, pour lire, pour méditer. Et ça, au final, ces espaces, ces petits espaces de tranquillité et de détente, qui sont salvateurs pour l'esprit, on les a de moins en moins dans les grandes villes. Et quand, depuis le matin, vous vous réveillez, soit vous avez les embouteillages, soit vous avez, dans les transports en commun, vous n'avez même pas assez de place pour vous asseoir, soit dans la rue et sur les trottoirs, dans le métro, comme je vous expliquais, dans les services, dans votre métier au quotidien, vous êtes dépassé par le flux et la trop grande quantité de clients. Donc évidemment, tout ça, ça va créer des tensions, et ça va se ressentir au niveau des mentalités des individus après. Moi, je pense que l'être humain, globalement, est quelqu'un de bon, mais dans des espaces où il y a tellement de monde, qu'à un moment donné, on finit par se refermer sur soi, et on finit par s'individualiser, on n'a plus le temps de parler, on n'ose plus regarder les gens dans les yeux, on n'ose plus leur sourire, on n'ose plus leur poser des questions. Finalement, on se déshumanise. Et on a beaucoup moins ce problème en province, et notamment dans les villes moyennes. Moi, je le vois où j'habite, j'habite près de Clermont-Ferrand. Les voisins ont encore le temps de se parler, ont le temps de discuter, d'échanger, même de parler de la pluie ou du beau temps. En France, c'est un petit peu une tradition, mais simplement, ça permet de casser des barrières, et puis peut-être après, par la suite, d'amener d'autres conversations et d'en apprendre plus sur les gens, de savoir comment ça se passe dans leur famille, comment ça se passe avec leurs enfants. Et on a de moins en moins ça dans les grandes villes. En tout cas, moi, je ne ressentais pas ça dans les grandes villes, et je le vois maintenant que je vis en province. Les gens ont davantage de temps de parler, et du coup, les gens ont moins peur de vous. Ce qui se passe sur Paris, c'est que chacun, au final, va avoir des préjugés, parce que nous avons tous des préjugés, et nous subissons une pression énorme de la part des médias, qui jouent un jeu dangereux, le jeu de la division de la population. On a une vie stressante, mais en plus, quand on allume la télévision, on n'entend que des mauvaises nouvelles, que des faits divers, et on a un discours de haine, de rejet, et de peur de l'autre. Et du coup, on reste avec cette tension énorme, et elle ne peut pas vraiment s'exprimer, elle ne peut pas vraiment ressortir. Et c'est ce que peut encore vous offrir la vie en province, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de monde, le fait que les espaces sont moins saturés, le fait que les gens ne soient pas entassés les uns sur les autres, eh bien, ça crée un peu plus d'humanité, et ce n'est pas grand-chose, en fait. Mais les gens vont avoir un peu plus le temps de parler, de discuter avec vous, et même s'ils ont des préjugés, parce que des préjugés, on en a tous, même si on leur bourre le crâne d'idées, sur les problèmes religieux, les problèmes ethniques, les problèmes d'identité, eh bien, au final, ils ont le temps un petit peu de vous parler, et quand ils vont parler avec vous, ils vont se rendre compte que vous êtes différents, différents de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient à la télé. Ils vont avoir plus le temps de vous connaître pour ce que vous êtes vraiment. Chose que les gens dans les grandes villes n'ont pas le temps de faire. Je vais m'arrêter là, juste sur cette petite pensée que je voulais partager avec vous sur l'une des différences mondial-mondales entre la vie dans les grandes villes et la vie en province. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, vous la likez, vous la partagez au maximum, et puis, on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao !